Salut à tous, c'est Monsieur Nov en direct pour Légendes urbaines avec Juliette Tain. Ouais, et on va parler de choses incroyables. Déjà, on est super raccord. C'est le temps. Ça, c'est la classe. On ne s'est pas appelé avant. Et en fait, Nov, on va faire une émission cuisine, en fait. Gastronomie. Ouais, parce qu'il touche sa vie. Ouais, voilà. C'était facile de parler de musique, tout ça. On sait déjà. Nov, t'as une petite recette ? On a une petite recette pour vous, recette vietnamienne qui s'appelle le canchua. Donc, soupe sucrée, acides huilées, tomates, ananas, purée de tamarin, crevettes. Je t'arrête. Ils vont regarder l'émission pour la suite. Ok, vas-y, let's go. Et voilà. Monsieur Nov, chef Christophe ! Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais. L'oiseau chante, même si la branche sur laquelle il est perché craque, parce qu'il sait qu'il a des ailes. Et dans le cas de notre hôte, on peut définitivement constater que ses ailes à lui, c'est le talent. La première fois que je l'ai entendu, il y a une quinzaine d'années, Je m'en appelle comme si c'était hier. Je me suis pris une énorme claque, au beau milieu d'un paysage musical où je me disais flemme. J'allume la radio, y'a rien de sucré, que des janteurs acidulés. Enfin, j'ai découvert un francophone au niveau des musiques Soulchild, Bilal ou D'Angelo, version nous, version Frenchie. Clairement, dans son game, ça ne... Pas du tout. Extrêmement technique et pointu, dans la gestion de ses mélodies, harmonie et positionnement, il est l'un des rares capables d'extraire le meilleur du R&B Made in USA, tout en exploitant la langue de Molière, version 2.0 à merveille. Ouais les amis, j'appelle cela de l'ambition. Y'a ceux qui voient petit, y'a ceux qui visent grand. Il n'est peut-être pas aujourd'hui le chanteur le plus populaire de l'Hexagone, mais on peut véritablement affirmer... Qu'il est la source d'inspiration de bon nombre. Depuis le départ, il... Auteur, compositeur, arrangeur et pianiste. Son large répertoire titille, surprend, régale et pousse constamment à... Chercher les trésors cachés. Qu'il a créé. Franchement, des chansons telles que les tiennes... Ah ouais mon pote, car telle une béo de nos vies, chacun de ces titres est à même de nous accompagner dans le sublime ou dans le pire de l'amour, abordant de sombres sujets du genre « Je suis dans la sauce ». C'est toujours une grande idée de faire ça, surtout pour dire... Aux illusions, nous rappelant par la même occasion que... Bah oui, dehors c'est le Far West. Les loups et les tentations sont de sortie. Il admet d'ailleurs sincèrement en avoir fait l'expérience. Il sait chever les bacs de Monsieur Noves, je ne doute de rien. Il sait aussi être poète et positif, rappelons que... Il faut savoir pardonner, être patient, car bien souvent... L'histoire s'écrit, avec le temps se bonifie... Et en remémorant que l'amour est précieux. Le quotidien est déjà assez difficile comme ça... Alors chérissons-le, et à chacun de ces titres... Dans ma tête ça fait, ça fait... Tilt, parce qu'il est juste et honnête. J'ai encore ces mots qui résonnent dans ma tête... Certainement la raison pour laquelle il a construit, avec son public qui n'a de cesse que d'augmenter, une base solide lui permettant ainsi de remplir en un claquement de doigts un zénith, un trianon ou un olympia en préparant un bercy pour 2025. Mon frère, franchement, bravo ! L'épreuve de patience, car ton talent t'a donné raison d'être... Est largement au-dessus de la masse. Il nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de légendes urbaines. Messieurs, dames, juste pour vous, l'excellentissime Monsieur Nov. Coup de ça ! Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leur légende sur Belle. Monsieur Nov dans les studios de légendes urbaines, Nov, bienvenue chez toi. Merci, merci de m'accueillir. Ça va ? Bah écoute, très bien, super ! T'as la forme ? Écoute, la forme, regarde, rouge, rouge, rouge. T'as vu, on est connecté, c'est incroyable. On est synchro. Incroyable. Alors les gens savent que légendes urbaines est une émission qui est enregistrée. À l'heure où on enregistre, nous sommes à J-2, de ton zénith, comment tu te sens ? Bah écoute, très bien, on est en plein dans les répètes là, on est en train de préparer le show. Donc moi j'ai qu'une hâte, c'est d'être sur scène. T'es anxieux un peu avant ? Quand tu dis avant, c'est dans la semaine ou dans le jour J ? Dans la semaine, dans les préparatifs et tout, jamais je vais en répète, c'est le boulot quoi. C'est surtout le jour J, il y a toujours un peu de trac, je pense que c'est normal. Bien sûr. Mais c'est un trac, une pression qui, on va dire, t'élève, tu vois ? Donc ça te permet d'être dans une situation comme si t'étais comme ça, et après t'arrives sur scène et pouf, tu lâches tout quoi. On a hâte de voir ça, mais je sais que tu vas mettre le feu comme d'habitude. Dans les jantes urbaines, on a un rituel, c'est vraiment de revenir au début, au début, au début de ta vie. Baho, c'est ton vrai prénom, tu es d'origine vietnamienne, t'es né à Goussinville, en banlieue parisienne. Alors ce qui est assez fou, c'est que, tu vois, dans les jantes urbaines, moi j'ai réussi à sourcer et avoir des infos. Je suis inspecteur gadget, tu vois, vraiment, Colombo, tu vois. Monk, Adrien Monk, carrément c'est moi. Mais là, j'ai pas trouvé beaucoup de choses, donc je ne sais pas quel était le métier de tes parents, puisque tu as perdu ton papa, tu en parles, on en reparlera tout à l'heure. Et si tu as des frères et sœurs, etc. Parle-nous un petit peu justement de ta famille. Bah écoute, moi j'ai grandi, je suis né à Aubervilliers. Je suis né à Aubervilliers, en fait j'ai vécu une grande partie de mon enfance à Aulnay-sous-Bois, au 3000. Et après, on a déménagé à Goussinville, dans un petit quartier tranquille, quartier pavillonnaire. Et mon enfance était plutôt tranquille, tu vois, pas du tout axée vers la musique. Moi j'étais déjà très timide, très introverti. Moi, à l'époque, je voulais être mangaka. C'est ça, parce que tu as une passion pour le dessin. T'as vu le cliché, l'asiat qui veut dessiner des mangas. Pas forcément. Mais ouais, j'étais fan de, je pense que pour beaucoup de notre génération, tu vois, on regardait le Club Dorothée, donc Dragon Ball Z, ce genre de choses-là. Et moi, je me suis mis à dessiner très, 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 très tôt. Et je pense, au vu des notes que j'avais et des appréciations des profs d'art plastique, j'avais quelque chose. Et je suis allé à fond dans ça. Donc après... Tes parents étaient d'accord avec ça ? Parce que c'est vrai que finalement, ça reste quand même un métier artistique que dessinateur. Quand t'es au collège, tu vois, ils prennent pas ça au sérieux. Ils disent, ouais, il veut faire des dessins, bon, on va laisser le faire des dessins. Mais au lycée, lorsque les profs ont commencé à se dire, oui, t'as vraiment quelque chose. Moi, j'ai le souvenir d'une prof au lycée, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais elle avait pris de son temps libre le week-end pour m'amener aux portes ouvertes. Tu sais, et elle m'avait fait rencontrer, je sais plus si c'est le directeur ou la personne en charge des recrutements pour une école de mode. Et à cette période-là, j'étais plus trop dans les mangas, mais j'étais plus dans le stylisme. Et je me rappelle que j'avais présenté mes croquis. Et le monsieur en question m'avait dit, ouais, mais t'as largement le niveau technique pour intégrer l'école. Mais après, au-delà de la technique, il y a aussi toute l'histoire. Il faut apprendre l'histoire de l'art. L'histoire de l'art et de la mode. Et donc, il y a une partie artistique, pratique, et il y a la partie théorique. Et moi, c'est ce qui pêchait chez moi, tu vois. Et aujourd'hui, tu décides un peu pour toi ? Ou tu travailles sur ton stylisme ? Je sais que tu fais du 360, encore une fois, on en parlera tout à l'heure sur tes créations. Tu fais du graphisme, tu fais tout ça. J'ai une vision, je dessine pas particulièrement et tout, surtout au niveau du stylisme et tout. Je laisse les gens s'en occuper. Mais ouais, ça m'arrive de dessiner, tu sais, juste pour le plaisir ou faire des trucs pour mes enfants, pour le kiff, quoi. La profession de tes parents était ? Mon père était fraiseur, ma mère au foyer, qu'elle s'occupait de nous. Moi, j'ai un grand frère, une petite sœur. Mon grand frère, lui, a été pendant une période dans la musique. C'est d'ailleurs lui qui t'a aidé à faire tes premiers pas dans la musique, puisque tu le voyais. Il m'a aidé de manière inconsciente, parce qu'il n'était pas derrière moi à me pousser. Mais moi, en tant que petit frère, quand je le voyais dans sa chambre avec les platines, et moi, j'étais pas du tout familier avec ça, tu vois. Moi, j'étais dans mon coin, en train de dessiner, et j'entendais toujours de ma chambre du son, tu vois. Je disais, ok, d'accord. Et j'allais dans sa chambre, je le voyais faire des trucs avec les platines. Et c'est là, on va dire, ma première rencontre, on va dire, avec la musique. Même si, de toute façon, t'écoutes des trucs à la radio, les tubes et tout. Quand tu grandis dans le 93, en plus, tu vas se gérer. Du coup, finalement, tu t'es baigné aussi par du gros son. Moi, quand j'étais petit, j'étais que du rap. Après, bien sûr, tu sais, quand t'es petit, t'as les trucs, les gros tubes qui passent à la télé, à la radio. Donc, à cette période-là, c'était la période de la dance. Moi, j'ai le souvenir de Gala. Tu vois. Ce genre de son-là. Moi, j'ai écouté ça. J'ai écouté Céline Dion. J'ai écouté, quand j'étais plus jeune, quoi. Comment ça s'appelle ? Garou, Patrick Fiori. Bien sûr. Tu sais, les artistes qui... La variété française de l'époque, ouais. La variété française, tu vois. Mais... Tu découvres quand les musiques Soul Child et les Bilal et les DiAngelo ? En fait, ça, c'est quand je me suis fait ma propre culture tout seul. D'accord. Tu vois, pour revenir un peu en arrière, mon frère, il avait tout ce matos, tout ce matériel. Et dans l'ordinateur familial, il avait installé un logiciel qui permettait de composer du son. Et un jour, à la maison, t'es là, entre deux trucs, t'allumes le logiciel et tu dis, mais c'est quoi ce truc ? Et je commence à prendre plaisir à sampler des trucs, tu vois, à assembler des bouts de morceaux, de titres pour créer de la musique. C'était un logiciel, pas de composition pure, mais en fait, c'était un truc où il y avait déjà des samples prédécoupés. Et c'était très ludique parce que ça te permettait de juste coller des petits samples comme ça et d'avoir une trame. Quand même, et de construire quelque chose de concret, en fait. Voilà. Et de partir de zéro. Et tu disais d'ailleurs que finalement, ta première vocation n'est pas celle d'être chanteur. Chanter, c'était finalement ajouter, fredonner des choses et chanter, c'était ajouter des éléments à tes compositions, finalement. Ouais, c'est ça. Non, mais parce que t'as quand même une voix de dingue. Toi, tu estimes que tu n'es pas chanteur, mais je veux dire, quand on écoute tes mélodies, tes harmonies, ton oeuvre de ces 15 dernières années, tu es un vrai chanteur. En tout cas, à mon sens. Oui, je l'entends bien, mais après, c'est juste dans moi, dans la perception que j'ai de moi-même. Ce n'est pas comme ça que je me définis. Je me définis plus comme, ça va être cliché de dire artiste, mais en vrai, comme je te disais tout à l'heure, je suis plus un rat de laboratoire. Ça veut dire que moi, j'aime bien être au studio, j'aime bien créer, partager avec l'autre compositeur. En fait, partir de zéro et créer. Mais quand tu réfléchis bien, c'est un peu le même schéma que le dessin. T'as la feuille blanche, tu pars de rien et ton imagination t'emmène quelque part. Et la musique, c'est pareil, t'arrives au studio, t'as rien, t'as ni accord, ni texte, ni mélodie et tu pars de zéro. C'est cette idée-là qui me plaît dans la musique. Et le chant, c'était juste un outil en plus, parce que moi, j'ai commencé avec la composition à faire des prods. Et mes premières prods, c'était du rap, en fait. Il n'y avait pas d'accord, ce n'était pas du R&B, ni de la soul, ce n'était pas très mélodieux. C'était vraiment du rap. C'est pour ça que quand tu décides de faire de la trappe, ça passe crème. C'est ta culture, quoi. Et le chant, c'était juste, après, parce que je composais énormément quand j'étais plus jeune, mais à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, où tu as les réseaux, tu balances un truc via Instagram sur les réseaux, tu peux te faire des contacts. Et les mecs, ils peuvent poser sur tes prods. À l'époque, il n'y avait pas ça. Donc, j'avais un milliard de prods, mais personne sur mes sons. Donc après, tu redonnes des trucs, des toplines, et tu te dis, c'est pas mal. Et ton entourage, notamment ma sœur, qui me disait, ah ouais, mais c'est pas mal, tu chantes, t'as un truc dans la voix. Et je dis, ah ouais, c'est vrai, et tout. Et donc, t'as un micro, t'enregistres, tu commences à fredonner un couplet, un refrain, te prendre pour un chanteur, tu vois. Te prendre pour un chanteur, et tu trouves que, bah, finalement, ça peut être pas mal. Donc, tu lui mets des textes, et tu te dis, ah bah, pourquoi pas faire un titre, une chanson ? Et à cette période-là, il y avait les Skyblogs, les MySpace, qui te permettaient de poster tes créations. Bien sûr. Et c'est à travers ça que tu rencontres, pour la première fois, des gens qui ne sont pas de ta famille ou de ton entourage. Et qui réceptionnent ton travail. Qui réceptionnent ton travail, et tu peux avoir un avis clair. Est-ce que c'est bien, ou c'est juste qu'on se ment tous à la maison, je rends en train de se mentir les uns les autres ? Et, ouais, premier retour, les gens, ils s'abonnent, ils likent, ils laissent des messages, ils t'envoient des messages privés. Ah, ça tue ce que tu fais, tout ça, t'aimerais bien collaborer avec moi. Et tu te dis, ah ouais, mais en fait, il y a quelque chose. Et tout a commencé un peu comme ça, un peu par hasard. Et on va revenir, justement, sur ça. Parce qu'en fait, je me souviens de cette époque, et où on se dit, attends. Parce qu'en plus, tu brouilles les pistes. T'es d'origine vietnamienne, toi-même, tu rentres dans les clichés en disant le chinois chauve, alors que t'es pas chinois, t'es vietnamiens. Mais c'est vrai que dans l'inconscient collectif, j'ai toujours trouvé que tu représentes... Enfin, ta part est hyper importante, en soi, parce que tu milites pour rien du tout, en fait, en soi. Mais c'est vrai que les gens ont tellement de clichés sur l'Asie, et tellement peu de connaissances. Donc ils mélangent les thaïlandais, les vietnamiens, les coréens, et tu vois. Enfin, d'une façon assez irrespectueuse par ailleurs. Mais toi, t'es vietnamiens, tu n'es jamais allé au Vietnam, mais t'as forcément grandi avec une partie de cette culture. Quelle est la partie de cette culture vietnamienne qui est une partie de toi ? Bah écoute, forcément, c'est la maison, tu vois, via les parents. Les valeurs, quelles sont les valeurs, les véhicules ? Bah les valeurs que moi que j'ai... Après, ça peut paraître très cliché, mais c'est réel, tu vois. C'est le respect et le travail. Le travail, c'est le plus important. Moi, mes parents m'ont toujours dit, peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, que ce soit la musique, que ce soit le sport, ou même dans le domaine professionnel, au sens large du terme, c'est le travail qui paye, tu vois. Et c'est pour ça que, comme ce que tu disais tout à l'heure en intro, au final, c'est le travail qui paye, tu vois. Et la patience. La patience. Quand tu fais une rétrospective, un peu, tu dis, ouais, bah, Nov, ça fait peut-être combien d'années qu'il fait du son ? Combien d'années qu'il balance des projets ? Et c'est que, entre guillemets, que maintenant, qu'il récolte les fruits, c'est parce que c'est le travail. Et quand tu crois en ton travail et que tu y crois et que tu as la conviction, il faut se donner les moyens, tu vois. Et c'est vrai que nous, les Asiates, on a ce truc, c'est que, voilà, quoi. Quand on a une idée en tête, on sait qu'il faut y aller, pas d'excuses. Et qu'il faut rien lâcher. Et on travaille. À un moment donné, ça paiera, tu vois. Et c'est vrai que ça avait marqué les gens en se disant, waouh, un vietnamien qui chante du R&B, si tu fermes les yeux, t'as l'impression que c'est un Renoir, en fait. Ouais, c'est vrai, à l'époque, ouais. Et à l'époque, ça avait vraiment choqué les gens. Et finalement, et c'est important de parler de ça, enfin, à mon sens, en fait, parce que je trouve que plus de gens en parlent. T'as évidemment une énorme communauté asiatique en France. Tu vois, à Paris, tu vois, en fait, finalement, que les jeunes vietnamiens, chinois, etc., de deuxième ou troisième génération, c'est des, tu vois, des jeunes de la banlieue parisienne qui sont 2.0, qui sont, tu vois, c'est pas forcément un truc communautaire. Et c'est vrai qu'en fait, à travers ce que tu es, qui tu es, t'as rééquilibré cette vérité, en fait. En fait, moi, je pense que, tu sais, les gens ont cette vision parce qu'on est moins nombreux, tu vois, forcément. Donc, quand tu regardes sur un panel de 10 jeunes, forcément, tu vas avoir le français, pure souche, entre guillemets. Et tu vas avoir le Renoir, le Rebeu, et l'Asiat, il va représenter peut-être une ou deux personnes sur les 10. Donc, tu sais, quand tu vois pas souvent, tu t'imagines plein de choses, tu fantasmes le truc. Et moi, je vais pas dire que mon idée, c'était de représenter quelque chose, mais je pense que, de manière même inconsciente, le fait d'être là, de chanter et de représenter autre chose que le restaurant, le mec qui fait du Kung Fu, et se dire, ouais, mais en fait, il chante comme l'autre artiste que je peux écouter, il fait la même chose. Mais, attends, c'est un Asiat, mais c'est sa place, en fait. Ben oui, c'est ma place, en fait, tu vois. Et le fait d'être là constamment depuis des années, ça permet, de manière inconsciente, d'intégrer cette image-là dans l'inconscient, tu vois, collectif. Mais, comme je te disais, je suis pas à porte-drapeau particulièrement, mais... Non, c'est vrai, t'en parles très peu. De fait, c'est comme ça. Le fait de faire ça, et d'être ce que je suis, et d'être mis en lumière, ben, ça permet automatiquement de faire ce travail-là, quoi. La seule fois où je t'ai entendu évoquer ça, en tout cas des gappes culturelles, c'était dans Interdite. C'est Interdite, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Magnifique chanson que je vous conseille, qui date d'il y a quelques années, mais qui est vraiment sublime, où, justement, tu parles d'un mariage impossible, ou d'un amour impossible, parce qu'il y a des gappes culturelles, en fait. C'est ça. Ben, c'est issu d'une histoire personnelle, tu vois, parce que ma femme, elle est marocaine. Donc, moi, j'ai vécu ça, tu vois. Moi, étant vietnamien, ma femme marocaine, forcément, tu vois, dans l'idée du couple mixte, tu te dis, ben, le Viet et la marocaine, ça n'a rien. Ça n'a pas de sens, tu vois, ça ne peut pas matcher, culturellement parlant, même comment ça se passe, la rencontre avec la famille. Donc, j'ai essayé de mettre ça en musique et de l'élargir un peu pour que tout le monde puisse s'identifier à travers cette musique-là, quoi. Résultat des courses, vous avez deux enfants, quand même, et donc, c'est très stylé. Des magnifiques enfants. Ben, à mon avis, ça va être des bombes atomiques, vu le métissage, là, je vous dis que ça va être des bombes. T'enchaînes. Tu fais... tout tout seul, même si tu as des équipes. D'ailleurs, je salue notre ami Mercus, Lisa et Guylaine qui sont ici présents, mais tu as changé d'équipe, etc. Mais tu as toujours été... Enfin, souvent été en indépendant. Tu fais ton propre graphisme, tu composes. Enfin, tu fais ta... Tu fais vraiment un 360. Tu te produis. Tu fais tes sorties d'albums. Très vite, en fait, bien avant que ce soit quelque chose de limite normal, parce qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde le fait. Tout de suite, tu as fait ça, en fait. Et j'ai le souvenir quand même qu'il y a une quinzaine d'années, quand tu as sorti tes premiers projets, ça a buzzé. Il y avait beaucoup, beaucoup de grosses maisons de disques qui étaient là en train d'essayer de vouloir te signer, etc. Et tu as privilégié cette indépendance. Pour en revenir à ce que tu disais vis-à-vis de l'aspect artistique, ça rejoint ce qu'on disait au départ, c'est que moi, je suis un artiste au sens large, tu vois. C'est-à-dire que j'aime bien partir de zéro encore, tu vois, de la feuille blanche et visualiser, me projeter sur quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai toujours entre guillemets tout fait tout seul parce que j'ai le truc en tête. J'ai le truc en tête. Et bien sûr, parfois, tu ne vas pas aller jusqu'au... Tu ne vas pas délivrer le travail final. Tu vas avoir une vision et tu vas t'entourer des personnes qui, eux, vont pouvoir sublimer ta vision. Mais tout part de ma tête, tu vois. Donc, il y a eu des périodes dans ma carrière où, effectivement, j'ai dû tout faire tout seul. Tu as réalisé tes propres clips ? J'ai réalisé mes clips, j'ai fait mes propres montages. Il y a des covers où je fais mes propres retouches. Je mets la police sur mon iPad, je mets au format, j'envoie à la maison de disques. Et parfois, j'ai besoin d'aide. Et j'ai des visions que moi, je ne pourrais pas assumer. Donc, on fait appel à des vrais réels, on fait appel à un vrai photographe, ce genre de choses-là. Mais depuis le début, oui. C'est l'artiste, l'artistique dans le global qui me plaît. Après, quand tu me parlais de l'époque, c'est vrai que... C'est quoi ? C'est 2009, quelque chose comme ça. Quand je sors mon premier album, quand je sors mon premier album Groove Therapy, il se passe qu'il y a un peu quelque chose autour de moi. J'avais commencé à remplir les salles, les grosses salles, tu vois, les Émomartes. Bien sûr. Et il y avait une petite effervescence autour de l'artiste que je suis. Quelques maisons de disques qui se sont approchées pour éventuellement voir ce qu'il y avait à faire. Mais les choses ne se sont pas faites, je pense, naturellement, parce qu'on n'a pas trouvé l'entente, tu vois. Et les gens pensent que j'ai toujours voulu être indépendant parce que c'était un choix particulier. Mais ce n'était pas un choix, c'est comme sur la plupart des choses qui sont passées dans ma carrière, c'est souvent des concours de circonstances et des alignements de planètes qui font que ça s'est passé comme ça. Et moi, je suis convaincu que tout ce que j'ai vécu, que ce soit en bien ou en mal, c'était écrit comme ça. Je t'assure. C'était écrit comme ça. Regarde, tu as eu raison. Regarde aujourd'hui, ta course de fond a eu... Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de se convaincre ? Tu sais, quand ça ne va pas, est-ce que ce n'est pas une manière de se rassurer et de se protéger psychologiquement ? C'est de la résilience aussi après, tu vois, parce que peut-être que tu... Je ne crois pas en le fait que les réussites faciles soient forcément des cadeaux. Tu vois, ça crée souvent des étoiles filantes en réalité. Toi, tu arrives avec un style particulier. En France, on a l'oreille musicale pour les chanteurs à voix, des choses assez linéaires. On aime les textes, mais c'est vrai que la New Soul, parce que c'est vrai qu'il y a un gros débat. Tu fais du R&B, tu fais de la New Soul, tu es arrivé avec de la New Soul. Moi, j'entends encore de la New Soul dans le fond, et c'est vachement technique en fait. J'ai eu des périodes, effectivement. Et la France a beaucoup de mal avec la New Soul, même avec les méga superstars mondiales. Ces méga superstars mondiales n'ont jamais fait des énormes cartons en France dans la New Soul parce qu'on n'a pas l'oreille. Et toi, tu arrives avec ça et tu as posé ça en fait. En disant, voilà, je ne vais pas me... Sans me poser de questions parce que, vu que je suis un artiste issu de, on va dire, qui n'est pas issu des maisons disques, je fais en fonction de ce que j'ai envie de faire. Je n'avais pas un DA au-dessus de moi qui pouvait me dire, écoute, ce que tu proposes là, c'est très bien artistiquement, mais quelle est ta cible ? Ouais. Tu vois ? Moi, je n'ai pas connu ça quand j'ai commencé. Moi, ce que j'ai connu, c'est que j'arrive au studio, qu'est-ce qui me branche ? Qu'est-ce qu'on envoie ? Qu'est-ce qui me branche ? Et qu'est-ce que j'envoie ? Et tu sais, ce qui a fait que j'ai continué, c'est qu'il y a toujours cette flamme au bout. Tu sais, même quand, dans des moments de ma carrière où c'était un peu compliqué, j'ai toujours vu cette flamme à un moment donné, que ce soit à travers certains professionnels de la musique, que ce soit mes fans ou les rares fois où je pouvais aller faire des concerts, j'avais toujours ce truc qui me dit, en fait, t'as raison, mais là, c'est compliqué, mais t'as raison, parce que regarde au loin, il y a cette flamme-là, tu vois ? Et l'idée, c'est toujours suivre ce que j'ai envie de faire, ce qui me plaît. donc j'ai eu des périodes, des périodes très New Soul, très Soul, d'autres périodes plus R&B, une période plus Trap, on en reparlera s'il faut, qui, je pense, selon moi, est une période très, très importante dans ma carrière, une période charnière. Mais ouais, l'idée, c'est de faire ce qui me plaît avant tout, parce que faire ce qui est à la mode, la mode, ça passe. La mode, ça passe, et puis faire ce qui est à la mode, et le truc, c'est que si tu te mets à la place, de l'auditeur, si tu veux faire ce qui marche, c'est qu'à un moment donné, ça a marché déjà. Donc cet auditeur-là, lui, il va écouter ce qui a marché, il ne va pas écouter ce que toi, tu essaies de feinter, de mimer. Moi, si aujourd'hui, j'ai mon socle de fan, même si je n'aime pas dire ça, il est solide, c'est parce que la relation qu'on a, elle est sincère. Entre moi, ce que je délivre, et eux, comment ils le réceptionnent. Bien sûr. C'est pas, on n'est pas dans un jeu, on n'est pas dans un truc où on essaye de faire le son du moment, où regarde cet artiste, il est en train de tout cartonner, tu devrais faire un truc comme ça. Non, c'est entre moi et les gens qui aiment ma musique, et pas ce truc de, ouais, je vais essayer de faire comme lui. Mais attends, si tu veux essayer de faire comme lui, les gens, ils vont écouter lui, ils ne vont pas t'écouter toi, tu vois. Comme l'autre artiste qui va essayer de faire du nov, les gens vont dire, on va écouter nov, tu vois. Il y a une certitude sur nov, c'est qu'en tout cas, t'as inspiré énormément de gens. Énormément de gens. Quand je rencontre les artistes en direct, oui, j'ai... Preuve en est. Salut à tous, salut Juliette, j'espère que tout le monde va bien. Une petite question pour toi, mon frère Honnord. Est-ce que tu t'attendais à cette remontada musicale ? C'est que le R&B, avant, c'était pas trop, 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 trop dans l'air du temps, mais aujourd'hui, c'est en train de tout niter. Est-ce que tu t'attendais à ça ? Joël, Joël doit être filé. Joël doit être filé. Merci beaucoup frérot, merci Kevin pour cette intervention. Joël qui cartonne aussi et qui clairement a été inspiré par toi, entre autres. Il me l'a dit, ouais. Il me l'a dit en direct. Mais lui, Franck Liche, tellement d'autres en fait, tu vois, et c'est important, justement, qu'il y ait cette boucle, tu vois, quelque part, cette boucle se boucle, tu fais des filles, tu travailles avec eux aussi. Il te rend dommage. Je trouve ça super beau et c'est vrai, quelque part, ouais, dans ce coup, le R&B est en train de faire une remontada comme ça, tu vois, c'était inattendu, quoi. Mais toi, c'était peut-être la lumière au bout que tu voyais déjà dont tu parlais. Cette lumière-là, elle est liée juste à moi-même, tu vois, c'est ma propre lumière. Après, lui, il en parle dans le sens large du genre et c'est vrai que je ne m'y attendais pas avant il y a quelques années, tu vois. Depuis le début jusqu'à, on va dire, 2020, je me suis dit, t'as ton chemin. Fais ton chemin, de toute façon, il ne va rien se passer, fais ce que tu as envie de faire. Mais depuis 2020, c'est vrai que j'ai ressenti ce truc où les artistes à voix, le chanter étaient redevenus à la mode, le chanter, tu vois. Et encore plus aujourd'hui, de toute façon, on le voit aujourd'hui. il y en a de plus en plus des artistes qui chantent et qui s'assument chanteurs, qui s'assument... Avec une posture de rappeur, même souvent, tu vois, ça arrive aussi, tu vois. qui chante des chansons d'amour alors qu'il y a quelques années, chanter l'amour, c'était... il fait le lover, il fait le crooner. C'est un zooker. Tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on ne se pose plus la question de dire, ouais, est-ce que c'est une... Ah, c'est une chanson d'amour. Je me rappelle à l'époque, il y avait des DA qui me disaient, ouais, mais tu ne peux pas faire un projet où tu chantes que l'amour. Tu dois chanter ça, tu dois parler de ci, tu dois parler de ça et tout. J'ai dit, mais moi aussi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Moi, si ma plume, elle prend tout son sens à travers les chansons d'amour. En plus, tu sais, le R&B, les accords, la manière de chanter, c'est tellement plus fluide et plus simple de chanter ce genre de choses-là que de chanter des problématiques politiques, sociales, tu vois. Est-ce que tu te vois un jour quand même aborder d'autres sujets ? Je ne suis jamais fermé. Je ne suis jamais fermé. Toi qui es papa en plus, le fait d'être papa, peut-être que ça change des choses en fait. Tu vas être peut-être plus sensible aujourd'hui. Je suis toujours plus sensible au quotidien à tout ce qui se passe autour en France, dans le monde. Mais après, le mettre en musique, c'est autre chose. Tu vois, le mettre en musique, c'est autre chose. Et moi, je se recule de l'artiste qui regarde les autres artistes et qui se dise, ah, c'est bancal ce que tu fais. Tu vois. Et moi, je n'ai pas envie de faire un truc. Si j'ai envie de le faire un jour, je le ferai. Mais quand je sors du studio, il faut que je me dise, ouais, tu as bien fait le truc et ce n'est pas bizarre. Tu vois. Mais ouais, je ne suis absolument pas fermé. Comme je te le dis depuis le départ, le studio, c'est que du feeling. Très important. Tu arrives au studio et il faut que ce soit que du plaisir, que du feeling. Et après, tout ce qui est stratégie, commercial, marketing. Une fois que le projet, il est terminé, on en parle. Mais on essaye au maximum d'enlever toutes ces pensées parasites quand on est dans le processus de création parce que ça peut forcément biaiser la création. Ça peut avoir une influence sur la manière d'écrire, sur la manière de trouver des refrains. Ah ouais, ça c'est un peu plus catchy. Ah, peut-être le single de l'été. Ah, peut-être que... Ah, non, tu vois. Donc, on essaie de sortir de ça, de faire de la musique. Ce n'est pas évident. Surtout aujourd'hui, tu vois, les chiffres, les certifications, ce genre de choses ne sont pas importants pour l'artiste, mais pour le public. C'est devenu très important pour le public du jour au lendemain où tu as besoin de savoir combien il a vendu, si tu es or, si tu as sold out, tes concerts. et tout ça, ça peut t'influencer au studio et te dire, il faut que je fasse ça pour que... Et ça, c'est le plus dangereux pour un artiste. Mais pour en revenir à ce que disait Joey, la remontada, écoute, c'est grâce à des artistes comme lui, en fait. Tu vois, quand moi, j'ai préparé mon dernier album Love Therapy, en clin d'œil à Groove Therapy, j'ai appelé Joey et il a répondu présent. Tu vois, il a répondu présent et c'est au studio qu'il m'a dit, moi, j'ai écouté énormément tes premiers titres, tu m'as inspiré et c'est pour ça que je suis là, c'est pour te rendre le truc. Et des mecs comme Franck Glich aussi, ils me l'ont dit. Et c'est... Même si le travail que j'ai fourni depuis des années a son importance, mais c'est aussi grâce à ces artistes-là qu'à un moment donné, eux, tu sais, il a fait Bercy, il en a deux. Il en a deux. Ouais, au mois de décembre 2025. Donc en termes de popularité, ils sont bien plus loin que moi et le fait qu'ils me disent bah vas-y, écoute, on fait un titre de Jump sur ton projet ou Jump sur le mien. C'est magnifique. Bah, ça permet de mettre en lumière dans tous les cas l'artiste que je suis, tu vois. Et la Raymond Tadda, bah, c'est grâce à eux aussi. C'est en tout cas, c'est entre autres grâce à eux. En tout cas, c'est un combo de plein de choses. On a Aymeric qui est un chroniqueur Genius, qui aime mettre en opposition notre invité avec un concept, avec un adjectif un peu à l'arabe Contenders. Et en réfléchissant à toi, il m'a dit mais Mister Nov, Monsieur Nov, je sais pas pourquoi je dis Mister Nov, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent Mister Nov, Monsieur Nov, Nov vs vs vs, la résignation. On va voir qui gagne le battle. La liberté coûte très cher et il faut soit se résigner à vivre sans elle, soit se décider à payer son prix. Salut l'équipe, moi c'est Cro, et si j'ai décidé de commencer par cette citation de José Marti, c'est parce qu'aujourd'hui, on juge le battle Monsieur Nov vs la résignation. Et dès le premier round, on va voir que la résignation, ça arrive souvent à ceux qui persistent dans des voies qui ont été abandonnées par les autres. Et Nov, dès les prémices de sa carrière, il va se construire sur scène. En enchaînant les salles parisiennes des plus petites jusqu'aux plus mythiques, il va créer une fanbase très engagée à une époque où les artistes voyant l'avènement des réseaux sociaux ont pour beaucoup pensé qu'ils pourraient faire la même chose depuis chez eux. Alors, ne pas résigner à suivre la tendance générale, c'est une première victoire. dans ce battle. D'autant plus que dans le deuxième round, on va voir qu'aller à l'encontre des tendances pour préférer aller dans la bonne direction, au-delà d'être la devise avisée de la Scredco, c'est une habitude pour Monsieur Nov. Tous ceux qui, comme moi, ont vécu la transition du paysage musical français des années 2000 aux années 2010 ont déjà entendu cette phrase qui dit que le R&B français est mort, voire qu'il n'a jamais existé ou qu'il n'a jamais été en vie. Et pourtant, là encore, Monsieur Nov en a été le chef de file à une époque où plus grand monde ne souhaitait y croire. Là encore, il a amené avec lui tous ceux qui étaient restés sensibles à ce genre malgré qu'il y ait un discours général peu élogieux à l'égard du R&B. Là encore, il a refusé de se résigner à suivre la voie la plus opportuniste pour persister dans la voie qui lui semblait la plus juste. Dans le troisième round, on va voir que, au-delà de la nature même de ses choix, c'est la persévérance de Nov qui lui fait remporter ce battle. Un battle qui a commencé en 2007, vers là, et qui se poursuit encore en 2024, plus de 17 ans après. Il a fallu énormément de talent pour faire ses preuves sur scène, parce que sur scène, il n'y a pas de filet de sécurité. Il a fallu énormément de talent pour faire vivre un genre que beaucoup croyaient mort, pour réussir à le rendre à nouveau crédible en France. Il a fallu énormément de talent et évidemment de travail. Je ne fais pas la distinction entre les deux pour moi. Le travail, c'est une forme de talent. Il a fallu énormément de talent, mais surtout énormément de persévérance pour continuer d'y croire jusqu'à commencer à avoir la reconnaissance qu'il mérite. Alors merci, Monsieur Nov, de faire partie de ces artistes qui prouvent au quotidien qu'il ne s'agit pas toujours uniquement de stats, de tendances, de public cible, de niche ou de secteur porteur, mais que parfois, encore, il s'agit d'abord de suivre une vision ou un rêve jusqu'à les faire exister. Merci beaucoup pour ça et What Love. Incroyable. Vous êtes raccord en plus, tu vois. Incroyable. J'ai adoré la fin de son discours quand il dit que c'est la vision en fait. Bien sûr. C'est surtout la vision et que ce n'est pas des mathématiques. Parfois, ça l'est. Parfois, ça l'est en fonction de l'artiste, en fonction de la musique qu'il propose. Mais parfois, ça ne l'est pas et les gens ont du mal à le capter ce truc. Se dire, en fait, t'as tant de followers, t'as tant de trucs, ok, tes publications, d'accord, c'est ça que tu fais comme vue, donc ça devrait, tac, tac, hop, l'équation finale, ça devrait donner ça. Et ça passe, c'est pas toujours comme ça. Bien sûr. comme ça devrait marcher et tu commences à faire des maths. Tu commences à faire des maths mais au final, tes résultats, ils ne sont pas logiques. Tout simplement parce que c'est de l'art, en fait. C'est de l'art et les gens le réceptionnent chacun à sa manière et c'est très subjectif. Moi, il y a plein de facteurs qui font que mon chemin s'est passé de cette manière-là. Tu parlais de mes origines, peut-être que ça a joué aussi à un moment donné, mais peut-être que c'était à un moment donné, ça a peut-être été vecteur d'une forme de curiosité mais je pense que sur le moyen long terme, c'est une force, tu vois, d'arriver différent. Bien sûr. Que ce soit dans la voix, que ce soit dans l'esthétisme, dans le visuel et d'être singulier dans ce que tu proposes. Mais ouais, Aymeric a... Tu crois en l'alignement des planètes ? Tu parlais de ça tout à l'heure. Je te jure, j'y crois. Je te jure, j'y crois. C'est aussi se dire, accepter que quand le moment sera venu, il viendra en fait et que toi, en attendant, il faut juste que tu fasses ce que tu as à faire en fait. En fait, être entre le lâcher prise et la détermination, c'est difficile. Je suis entre les deux parce que je ne sais pas si je me persuade, tu vois. Quand tu essaies d'enfoncer une porte depuis des années et tu te dis mais la porte, elle ne s'ouvre pas, je fais tout, tu as tendance à te dire c'est le destin, c'est comme ça, le chemin, il est comme ça, les planètes ne sont pas encore alignées. Et je me dis, j'ai le recul de me dire mais est-ce que ce n'est pas une... on va dire pas une excuse mais une manière de se protéger, de se protéger psychologiquement parce qu'il y en a beaucoup des artistes qui malheureusement n'ont pas réussi entre guillemets à percer, même si je n'aime pas ce mot et ont pu sombrer, tu vois, être devenir aigri ou arrêter complètement la musique et peut-être que moi cette réflexion-là elle me permet de me protéger en me disant t'inquiète, ça va passer, c'est juste que les planètes elles ne sont pas encore alignées. Bon, ceci dit, tu vis quand même de ta musique depuis 15 ans, tu remplis des salles, le Zénith, Bercy prochainement, tu as fait une prestation magistrale aux flammes l'année dernière, je ne sais pas si on peut la voir en ligne, je pense qu'elle est en ligne, c'était vraiment vraiment sublime ce que tu as proposé. Beaucoup de préparation physique aussi pour tes concerts. J'ai entendu dans une interview, je crois que c'était une journaliste qui s'appelle Mia, il me semble, parce que j'aime bien citer les sources, je trouve que c'est important, où tu disais que tu avais justement tendance à avoir été en surpoids quand tu étais plus jeune, donc tu fais extrêmement attention à ta condition physique, en même temps t'es un épicurien mais quelque part, quand il faut s'y mettre et être en mode sport, etc, carré, dès que tu sais que t'as une scène, etc, ou d'autres objectifs, t'es vraiment en prépa. Moi, j'ai toujours eu des problèmes d'ordre, on va dire, alimentaire, tu vois, quand j'étais petit. Julien ! Est-ce que c'était nécessaire ? Christophe ! Excuse-moi, je crois que c'est au niveau de la bière leurs problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes alors. Je ne sais plus ce que je disais. Quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, j'ai été obèse, longtemps, donc ça a joué, je pense, quand je te parlais de mon côté réservé, timide, introverti, ça a beaucoup joué, donc j'ai été obèse pendant, on va dire, une partie de mon adolescence, c'est que lorsque je suis rentré à l'âge adulte, je pense qu'avec la croissance et tout, tu perds un peu de poids et puis... Mais tu te vois toujours pareil, en fait, quand tu as été en surpoids ou malheureusement. Tu te vois toujours pareil et puis même mon problème lié à l'alimentation, il n'est toujours pas réglé, ça veut dire que là, effectivement, il y a une date où il y a des échéances qui font que je me remets au sport, je fais attention à mon alimentation, mais je ne suis pas à l'abri dans un mois de me dire je vais manger, en plus je suis gourmand, donc manger et de reprendre mes kilos et de me dire c'est bientôt l'été, il faut perdre du poids et reprendre le sport, tu vois. Et c'est très compliqué, je devrais sans doute consulter un nutritionniste. Et on me dit que tu es radical en revanche parce que tu es capable d'être radical et de te dire, les membres de ton équipe m'ont dit mais attends, quand ils switchent, ils switchent, c'est terminé, c'est fini. Vraiment, quand j'ai un truc en tête, je ne sais pas, l'été ou un concert, par exemple le Zénith, je sais que je dois perdre du poids pour être bien dans mes vêtements, être bien dans ma peau, être bien avec moi-même, avec mon corps sur scène, tu vois. Donc je sais que... L'occupation scénique aussi en plus, parce que c'est physique quand même. Et puis aussi, voilà, l'aspect cardio, tu vois, bouger sur scène et être à l'aise et pouvoir présenter un show, ben ouais, je me donne les moyens, je fais attention à mon alimentation, je suis très strict, drastique parfois et puis le sport, oui, mais arriver de faire des 2-3 heures de sport par jour, tu vois, pour arriver à mon objectif. Chose que je déconseille, parce que c'est pas spécialement sain, mais dans le cadre d'une préparation, moi je pense que c'est un peu comme les sportifs de haut niveau, tu sais, les boxeurs ou les combattants, ils doivent faire le poids, ils font des cuttings, parfois ils peuvent perdre des 20 kilos, et c'est pas forcément bon pour la santé mais voilà, dans notre configuration, voilà, on essaie d'être au top pour le jour J. On m'a dit quand même que, parce que c'est vrai que tu parles entre guillemets des équilibres alimentaires, mais en même temps, il y a aussi un grand côté épicurien, dès lors que tu voyages, toi tu tiens absolument à goûter les choses du pays, c'est pas, tu vas pas chercher le burger du coin et du coup, ça a intrigué une personne qui est une grande dame de la gastronomie. Bonjour à tous, bonjour Juliette, tu me poses une colle parce que tu m'as demandé de te parler d'un plat qui m'avait un petit peu surpris, qui m'avait peut-être dérangée, que j'aurais pu manger dernièrement, et en fait, j'ai mangé que des trucs super bons, que des trucs super bons, des boulettes, de poulet au tamarin, avec une petite saucisse à ça, rien que du classique mais du très très bon et en fait, comme je crois que j'aime un peu tout découvrir donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour moi de te répondre. Maintenant, j'ai posé la question, Monsieur Neuve, Monsieur Neuve, toi, il paraît que toi aussi, t'aimes bien tout découvrir, tout manger, quel est le plat le plus improbable et le plus dingue que t'ai pu manger dernièrement ? Madame Clémence Denavy qui a une émission qui se nomme Le Goût du Monde, émission légendaire sur RFI, toutes les semaines de 21h30, temps universel, le samedi, et 11h30, temps universel, le dimanche, Le Goût du Monde. Et là, autant te dire que c'est une aventurière, tu vois, de la gastronomie. Et donc, elle va vraiment tester toutes formes de nourriture et puis, elle utilise aussi évidemment la gastronomie pour faire des digressions sociétales et parler du peuple et de la culture d'un peuple à travers la gastronomie. et c'est vrai que je dis, voilà, pose une question, peut-être même qu'un jour, ce serait cool que vous fassiez une émission ensemble pour parler de gastronomie parce qu'on me dit que toi, tu y vas, on te dit de manger des sauterelles, tu y vas, tu fais des t'y vas, quoi. Moi, je suis prêt pour toute expérience culinaire, tout. Tout, tu vois. Après, le souci que... Pas de limite. Non, je n'ai pas de limite. Je me suis arrêté aux sauterelles et vraiment, les sauterelles, c'était... En sauterelles, je peux tout ce qui est, tu sais, en Koh-Lanta, tu te rappelles de Koh-Lanta, quand il y avait des épreuves, il y avait des asticots, et bien, dans mon entourage, ça dégoûte, mais moi, je suis curieux, mais c'est quoi comme goût ? J'aimerais bien goûter ce petit coup qui bouge dans la bouche. Tu l'as déjà fait ? Non, je n'ai jamais fait. Et en fait, c'est l'occasion, je n'ai pas l'occasion d'être dans cette situation qui me permettrait de goûter des choses un peu improbables. Et aussi, tu sais, parfois, quand tu décides de sortir et d'aller au restaurant, parfois, le classique... C'est quand même stylé. C'est quand même le classique. Tu dis, bon, j'y vais, valeur sûre, je ne vais pas... Parce que tu peux tenter des choses. Moi, j'ai toujours envie de tester, de tenter, mais parfois, tu découvres et c'est super mais parfois, ça ne te plaît pas. Mais le classique, tu sais, ça va tout droit. Ça, je le prends, j'ai l'habitude de le prendre, ça coûte tant, je sais ce que je vais ressentir. Mais moi, je suis prêt à tout goûter. Le plat le plus surprenant que tu as goûté, quand même, la denguerie que tu as goûté. La denguerie que j'ai goûté, je ne pourrais pas te dire exactement mais c'est dans un restaurant échopien, un peu fusion, comme ça, tu vois. C'était dans rue de Montréal, si je ne dis pas de bêtises et je ne me rappelle plus exactement. Ça ne m'avait pas particulièrement plu mais l'expérience, c'était particulière. C'était vraiment... C'est différent, l'éthiopien, en plus. Un peu fusion, c'était mélangé et moi, de toute façon, j'aime bien les cuisinités qui se mélangent, ce genre de choses. La dernière fois, j'ai vu sur Insta le mélange du banmi avec le kebab, tu vois. Ça veut dire que c'est le pain, le pain du grec, du kebab avec la garniture du banmi. Ça veut dire que les carottes, les pickles et puis la viande qu'il peut y avoir dans le banmi, tu vois. Et ça, c'est des trucs qui m'interpellent. J'ai faim. Alors, on parle... Tu cuisines ? Ouais, je cuisine. Je fais quelques plats à viettes. C'est quoi ta spécialité ? Spécialité, je fais un plat à viettes qui s'appelle le canchua. C'est une espèce de bouillon soupe et tout sucré salé. En plus, sucré acidulé. Donc, il y a de l'ananas dedans, de la tomate, des crevettes et la purée de tamarin. Et le truc qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est à la fin, quand tu as fini, de mettre du basilic thaï. Tu vois, frais. Et en fait, c'est ça qui parfume tout le plat. Sans ça, c'est un autre plat, tu vois. Et ça, c'est une de mes spécialités que je fais à la maison. Ah ouais ! Mais pour plus de recettes, allez, follow M. Nave sur la réseau. J'adore. Mais ça se sent. Moi, je cuisine. Je sais qui sont les gens qui cuisinent et qui sont les mythos. Ne serait-ce que de par la façon dont ils annoncent les choses. Donc là, tu cuisines pour ta famille et pour... Eh bien, écoute, j'espère que... Qui sait un jour ? Prochain projet, est-ce qu'un jour, t'as envie d'ouvrir un restaurant ou de te lancer dans des trucs comme ça, dans d'autres aventures ? Pourquoi pas ? On est ouvert à tout. On se laisse porter par les aventures. Ouais. En attendant, il y a une personne qui fait un bout de route avec toi depuis pas mal de temps maintenant, qui avait... Je lui laisse la primeur de l'avant-dernière question. C'est important qu'il soit dans ton émission. Salut Juliette, salut Neuve. Petite question pour toi, Neuve. Comment tu vois ta musique de demain ? Est-ce que tu penses qu'il y a des changements à faire sur ton son ? Est-ce que tu as envie de changer quelque chose ? Est-ce que tu as envie de refaire quelque chose ? En tout cas, gros bisous à vous et j'espère que ça se passe bien. Salut. Zegpi, ton gars sûr ! Zegpi. Grand beatmaker. Le frérot. Zegpi, relation particulière avec lui parce que moi, quand je te parlais de mon époque trap en 2015, c'est vraiment une époque charnière où j'ai vraiment changé mon style de musique. J'ai perdu beaucoup de fans en cours de route mais j'en ai récupéré énormément de nouveaux. Tu penses que tu en as perdu à cette époque-là ? J'ai vu des retours, je l'ai ressenti vraiment. Et tu as touché un autre public parallèlement. J'ai touché un autre public et ça rejoint ce que j'ai toujours dit. Tu arrives au studio et tu fais ce qui te plaît. À un moment donné, c'est comme ça. J'arrive au studio et j'ai envie de faire ce qui me plaît à l'instant T et on verra. Advienne que pourra. J'ai perdu des fans qui, eux, étaient fervents de ce truc New Soul mais j'en ai gagné de nouveaux ou des plus jeunes et je pense que c'est ce qui fait ma longévité sur le long de ma carrière. C'est que je ne vais pas dire que je me renouvelle mais que je suis toujours à l'affût du truc un peu nouveau, un peu frais qui va m'animer. Mais tu le verrais dans le rock ou dans d'autres styles musicaux ? Tu sais que je me vois dans tout à partir du moment où ça m'anime ou ça me fait quelque chose. C'est que ça. C'est comme dans la cuisine. Je suis fermé à rien. Tout aliment, tout petit truc peut apporter quelque chose à ta recette à partir du moment où tu le fais bien. C'est ça. Et la trappe, mélanger la trappe avec les harmonies, le R&B, les accords, moi c'est un truc qui me plaisait parce que quand j'écoutais ça en 2015, ce qui me plaisait c'est la fameuse basse la 808 qui fait que ça pète vraiment. Mais je me disais mais comment mélanger ce truc avec toute la partie harmonique et mélodieuse du R&B, comment le faire ? Et rat de laboratoire, on s'amuse. Et c'est Zekpi à ce moment-là qui me rejoint au studio où on se rencontre et on entre guillemets coréale même si à cette époque-là lui il arrivait tout juste dans la musique mais on a fait ensemble le projet coréalisé le projet Evo très trap et après il y a eu Evo 2 Evo 3 et sur le dernier album on s'est dit on va on va se mettre ensemble on va coproduire le projet et par contre cette fois je lui dis je te laisse la réelle je te laisse la réelle t'as du tout touché la réelle j'ai donné des idées on se donne des idées forcément parce qu'on a on a les visions mais je lui laisse entre guillemets le mot final tu vois et et la DA bah voilà Zekpi et pour répondre à sa question ce qui a changé je pense qu'il n'y a pas réellement de choses à changer je pense qu'il faut se laisser porter par l'humeur par le mood et puis et mettre un peu d'intelligence dans le dans le processus de création je pense que je pense que tout est là trouver le bon équilibre entre la passion la spontanéité mais en même temps un peu de de réflexion pour effectivement se dire ouais ce titre là on devrait peut-être le sortir en premier plutôt que celui-ci qui permet de ah boum parfois c'est les aliments de planète t'as sorti le titre au bon moment à la bonne période et c'est ça qui fait que ça prend ou ça ça prend moins j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir j'ai hâte d'entendre la suite pourquoi pas du côté de l'Afrique t'as d'ailleurs tourné un clip là-bas le tour qui c'est Nov sur le continent avec des bornaboy ça serait pas stylé ça franchement c'est assez incroyable Nov il est déjà l'heure de se quitter on a un rituel de fin qui est de passer un message universel aux centaines de millions de personnes qui nous suivent dans le monde quel serait le message que tu aurais à passer de façon générale le message il est simple il va résumer un peu toute ma carrière et tout ce qu'on s'est dit depuis le départ il faut jamais cesser de croire en ses rêves et quand si vous avez quelque chose au fond de vous cette flamme qui vous anime peu importe ce qu'on va dire autour de vous il y aura toujours forcément quelqu'un qui va vous tirer vers le bas des gens qui vont vous décourager mais si vous avez cette flamme il faut y croire il faut y aller et au final ça va marcher et t'en est l'incarnation vraie period la famille je donne rendez-vous la semaine prochaine même heure même endroit en attendant rendez-vous sur la chaîne youtube de légendes urbaines pour la version longue de l'émission et comme l'habitude je vous dis paix amour lumière sur vous one love la famille one love c'était un bonheur d'être ensemble merci à toi j'ai vu des choses que je n'aurais jamais dû voir j'ai succombé à ma curiosité du soir je ne sais plus quoi faire et mon coeur s'accélère je n'ai plus d'air mais maintenant tout devient plus clair ton phone sur le chevet t'es verrouillé j'me dis est-ce que je vais je vais fouiller je suis tenté